Bonjour à tous, je vous présente donc un quatrième texte dans notre série d'études de texte en hébreu. Alors, je vous rappelle que ces textes sont accompagnés, comme vous le voyez ici, de MP3. Donc vous pouvez tout à fait les revoir, les réécouter plutôt ultérieurement. Pour pouvoir trouver et imprimer le PDF, vous le remplacez, vous remplacez la ligne que vous avez là par PDF au lieu de MP3 et vous aurez la possibilité de l'imprimer. Tout simplement, vous remplacez MP3 par PDF. On va parler de couple, Zougot. Mitzarich Levater, Abaal ou Aisha, qui doit céder le mari ou la femme. Donc on va parler de couple, de vie de couple. Mitzarich Levater, Levater est un Piel. Ce verbe a la même racine que le mot Yoter. Yeter, la racine c'est Yud, Tav, Resh. Mitzarich Levater, c'est donc céder, c'est un infinitif irrégulier. Au présent, Mitzarich Levater, qui doit céder le mari, Abaal ou Aisha. Je vous rappelle que dans le document, vous avez également le texte non vocalisé. Donc pour un apprentissage ultérieur, ça peut être intéressant. Ilana me sapéret. Ilana raconte. Je travaille en tant qu'infirmière à l'hôpital. Donc en tant que, le K ici, c'est comme Kemo. Kemo achot bevet cholim. Où va Ali Roni, auvet be Misrad Achutz. Et mon mari, Roni, travaille au ministère des Affaires Étrangères. Misrad Achutz. Nous sommes mariés depuis 30 ans. Littéralement, déjà 30 ans. Depuis 30 ans. Veigarim Bemerka Zaharetz. Et nous habitons dans le centre du pays. Alors, Shloshim Shana. Pourquoi Shana est au singulier ici ? Parce qu'à partir du chiffre 11, quand il s'agit de mesures, le temps, le kilomètre, le kilogramme, ça sera toujours au singulier. Ça sera plutôt au singulier. On peut le mettre au pluriel. Mais l'usage veut qu'on le mette au singulier. Nous avons deux filles et un garçon. Les filles sont mariées. Et le fils s'est démobilisé. Il est sorti de l'armée. Ainsi, nous voyons notre fils. Notre enfant, essentiellement, Beikar, Besophe Shavua, en fin de semaine. Mon travail est très difficile pour moi. Pardon. Mon travail est très important pour moi. Aavoda, Sheli, Chashuva, Li, Meod. Donc, Chashuv, Li, important pour moi. Et rov, Sheot, Ayom, Anime, Vala, Bevet, Acholim. Alors, ici, on a quelque chose de très commun à l'hébreu. Surtout dans la langue écrite, le complément d'objet direct est placé avant. Introduit par la préposition et. Et rov, Sheot, Ayom, la plupart des heures de la journée. Anime, Vala, Bevet, Acholim. Je les passe à l'hôpital. Mevala, Lévalot, c'est le verbe passé du temps. Je suis à la maison à la maison à la maison à la 4 heures de l'après-midi. Ayepa, fatigué. Je suis à la maison à la maison à la maison à la 4 heures de l'après-midi. Je suis à la maison à l'hôpital, mais pleine de satisfaction du travail. La dernière, c'est lui à avoir cours et à être une rachite dans la récord. Récemment, l'acharona, récemment, il y a le mot acharon, acher. L'acharona, itzi yuli. On m'a proposé, l'avoir, course, de passer une formation, un course, comme en anglais. Veliyot, achot, rachit, bamachlaka, et être infirmière principale dans le département. Muvan sheiskamti. Muvan sheiskamti, il est évident que j'ai accepté. Besimcha, avec joie, l'hatsaha, à la proposition. Ou veyamim elu, anitzchricha l'hatri l'ilmod. Et ce jour-ci, je dois commencer à étudier. L'hatsaha, il y a quelques jours. Mon mari a été très enthousiasmé par la proposition qu'il a reçue. Mon mari a été très enthousiasmé par la proposition qu'il a reçue. Et il était certain que moi aussi, je le ressentirais comme lui. Hargish, les hargish, ressentir, sentir. Ani be'emet smekha bishvilo. Je suis vraiment très content pour lui. Achani l'omu khanal in so'aito. Mais je ne suis pas prête à voyager avec lui. M'itneshani l'oroza levater à la course. Parce que je ne veux pas laisser tomber cette formation. Je ne veux pas céder sur cette formation. Mon mari a été très étonné de ma réaction. Il était sûr que j'accepterais de voyager immédiatement avec lui. Et particulièrement lorsqu'il sait Combien j'aime voyager Jusqu'à combien Combien j'aime voyager Les taïels, visiter, me promener Et de voir beaucoup de nouveaux endroits dans le monde L'éachar, alors l'éachar ça veut dire après L'éachar arbé L'éachar arbé s'ichot ou vikuchim Après beaucoup de discussions et de disputes On peut dire, vikuach De discussions âpres Et Itzatilo, je lui ai proposé Cheïssa biladaï Qu'il voyage sans moi Biladaï Biladecha, sans moi, sans toi Balinella, mon mari s'est vexé Mais Ode, c'est véritablement vexé A été très vexé Mais Ode, mais Atsa De la proposition Ve'amar chez Ulo Moukhan L'insoa l'évado Et il m'a dit qu'il n'était pas prêt à voyager seul L'évado Ou l'évade, on peut dire aussi l'évade Sans le décliner L'insoa l'évade, l'évado Je ne sais pas comment trouver une solution à ce problème Alors je vais vous lire les questions qui sont posées Ici vous avez le vocabulaire comme vous le voyez Vous pourrez le revoir Je vais vous lire les questions Et vous pourrez évidemment y répondre seul Je vous propose de le faire C'est un exercice de compréhension Ma Yadoua Ma Yadoua Lachem Ma Yadoua Lach Alors je crois qu'il y a un petit problème ici Ma Yadoua Al Ilana Véroni Donc il y a une erreur ici Le mot n'est pas bien écrit Que savons-nous d'Ilana Véroni Mekom Megurim Donc lieu de résidence Issouk, occupation Yeladim Les enfants Ezo Atsa Kibla Ilana Quelle proposition a reçu Ilana Ezo Atsa Kibla Ilana Ma Aita Ateguva Shela Le Atsa Shekibla Quelle a été sa réaction à la proposition qu'elle a reçue Donc quelle a été sa réaction à la proposition qu'elle a reçue Ezo Atsa Kibla Baal Quelle proposition a reçue le mari Ma Aita Ateguva Shela La Atsa Shekibla Quelle a été sa réaction à la proposition qu'il a reçue Ou Madoua et pourquoi Madoua Nela Vabal Pourquoi le mari a été vexé Alors là vous avez des mots Les adjectifs qu'il faut compléter avec des synonymes Voilà c'est une activité aussi que je vous propose A très bientôt J'espère dimanche pour un prochain texte expliqué Merci de liker ce matériel Merci de donner votre appréciation Même si elle n'est pas bonne c'est pas grave Je fais ça pour vous aider à bien appréhender la syntaxe en hébreu Les constructions Excusez-moi pour les erreurs aussi C'est des choses qui arrivent On bafouille quand on lit un texte qu'on ne maîtrise pas toujours Et bien je vous dis à dimanche Béatzlacha, au revoir et bon travail Sous-titrage ST' 501